salam alaikum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens les gars je vous parle rapidement mes frères et sœurs mes frères et sœurs à l'ufc et de ce qui s'est passé avec cédric d'oumé comme vous savez il avait il avait demandé d'annuler la victoire que ça se transforme en un contexte à la fédération et mes frères et sœurs ça a été refusé et rejeté donc voilà déjà pour commencer dit ce que vous avez dit ce que vous en pensez en commentaire donc là officiellement c'est la première défaite de cédric d'oumé officiellement voilà et bon ben déjà qu'est ce que vous en pensez est ce que vous trouvez que c'est mérité est ce que vous vous aurez voulu voir une revanche qu'est ce que vous en pensez de l'avenir de baki donc voilà moi personnellement je vous dis la vérité je suis content déjà pour baki qu'il aille à l'ufc parce que c'est ce que j'ai toujours voulu moi déjà de base je voulais que baki n'affronte pas cédric d'oumé parce que je pensais que d'oumé allait le même chaos maintenant mes frères et sœurs je pense que voilà d'oumé il est tombé sur un bâti surentraîné il est tombé sur un bâti qui avait la confiance qui s'entraînait kramzat qui a une stratégie de lutte qui a emporté nettement le premier round et qui a perdu le deuxième round mais mes frères et sœurs moi personnellement je suis content de l'avenir de baki parce que là il a un putain d'avenir il a 22 ans et il signe à l'ufc il a signé à l'ufc quasiment et apparemment il sera à l'ufc paris donc là c'est encore plus magnifique après moi j'ai de la peine pour cédric d'oumé pourquoi parce qu'en fait pour moi cédric d'oumé vous allez prendre pour un fou mais pour moi cédric d'oumé il a niqué sa carrière de mma je veux dire pourquoi parce qu'en fait cédric d'oumé il est parti chez fernand lopez tu vois il s'embrouille fernand lopez et après mes frères et sœurs il a voulu humilier les les mecs qui sont dans sa salle c'est à dire il a voulu défoncer tous les mecs de la salle de fernand lopez tu vois au lieu d'aller tabasser fernand lopez ou je sais pas d'aller embrouiller fernand lopez il a voulu humilier la salle de fernand lopez mais le problème c'est que peut-être que dans la dans la salle de fernand lopez il y a des gens qui l'aimaient bien je pense pas qu'il avait arrache contre d'oumé jordan zebo je pense que lui je pense pas qu'il a apprécié d'oumé ça se sent tu vois parce qu'il a tout pris sa revanche ça se sent qu'il aimait pas d'oumé mais il faut savoir que tout ça s'est orchestré par fernand lopez tu vois et en fait ça a bousillé la carrière de mma de cédric d'oumé moi je pensais que cédric d'oumé il préférait sa legacy que l'argent mais le problème c'est cédric d'oumé mais c'est pas que lui le problème c'est tous les renom on est comme ça il s'est dit je vais aller au pfl je vais m'en mettre plein les poches effectivement il s'en est plein les poches mais cédric d'oumé il restera qu'une légende du du kickboxing ça et ça c'est c'est il ya personne qui peut dire le contraire c'est d'oumé pour moi c'est le boss il a défendu sa ceinture plusieurs fois il a niqué des légendes c'est une foquille légende mais le fait que il est déclaré perdu contre baki qui bat qui mes frères et soeurs est un nouveau prospect est un nouveau gars qui a de l'avenir dans le mma il est pas nul attention mais baki mes frères et soeurs c'est tout mais qui lui a donné son nom il faut dire les choses comme ils sont on peut pas dire que baki s'est fait tout seul baki il a tabassé des gens à la res mais personne le connaissait c'est lorsqu'il a parlé d'oumé qu'il a dit que je le prends facile que tout le monde a relayé la formation là et tout le monde a dit que ouais le tchétiennes il est fou comment ça il s'emprunt à une légende de kickboxing on a commencé à s'intéresser on a regardé ce qu'ils faisaient donc c'est dit que voilà c'est un mec il va se faire tabasser par dombe et nous c'est ce que nous on fait mais à la fin le gars il est parti s'entraîner avec ramzat il a une stratégie de lutte il a regardé le combat de jordan de zebo il s'est dit bon je vais pas faire pareil moi je vais aller directement sur la lutte et baki c'est un combat intelligent nous on pensait que c'était un tu vois c'est un combattant c'est un gars qui est intelligent il n'est pas con frère tu vois il est très malin tu vois il savait très bien qu'il fallait pas boxer avec dombe et voilà il a fait ce qu'il avait à faire et voilà le résultat tu vois donc voilà donc moi pour moi je suis déçu par rapport au choix de carrière de cédric dombe comment mes frères et sœurs les gens deviennent des légendes du mma parce qu'ils choisissent la legacy mes frères et sœurs ils choisissent pas l'oseille parce qu'en fait si tu veux devenir une grosse tête il faut il faut passer par l'ufc tu peux pas devenir une grosse tête sans passer par l'ufc tu vois même si tu veux que l'accord deuxième meilleure organisation si tu n'as pas fait un tour à l'ufc tu seras jamais vu comme une légende et comme je l'ai dit c'est pour ça que mal que phénom beige il est parti à l'ufc il termine en beauté il a éclaté déjà allé au bel à tort il termine en beauté là il est à l'ufc elle est en train de construire sa légation maintenant tu vois et d'oombe moi je l'ai toujours dit il fallait choisir en plus depuis le début je dis fallait choisir l'ufc parce que admettons d'oombe et perdrait contre gilbert berne il perdrait contre colby covington il perdrait contre léon edward même s'il gagne 20 mille euros par combat frérot les jeunes le verraient comme une grosse tête ils le verraient comme une tête il se dirait putain il est passé du kickboxing au moins il arrive au mma et la fronde des grosses têtes pas vu même s'il perd ray au moins c'est quelqu'un t'as vu c'est quelqu'un dans le dans le dans les deux dans les deux mondes dans le mma mes frères et soeurs et dans le kickboxing et c'est ça qui me fait de la peine pas vu moi c'est parce que pour moi d'oombe c'est un combattant de malade frère d'oombe mes frères et soeurs il travaille sa lutte offensif parce qu'il a qu'une lutte défensive il travaille sa lutte offensive il devint un tueur à gage mes frères et soeurs faut juste qu'il travaille sa lutte offensif son problème c'est qu'il sait défendre la lutte mais c'est pas attaquer tu vois il sait que la défendre se relever tout ça et tout mais la lutte faut qu'elle soit complète faut pas qu'elle soit que dans la défensive tu vois donc c'est dommage pour dombe c'est moi ça me plaît de la peine tu vois il mérite pas d'être au pfl il mérite plus l'fc mais bon